Avec ma grand-mère, on faisait plein de choses. On faisait chourba, brkoukes, les sphanges, mahajub, matloua, le rogué, gresta. Il y en a plein, ça voltige de tous les côtés. Bonjour, c'est Mohamed Cheikh, je suis chef de cuisine. Je suis franco-algérien, je vis à Paris et je suis le gagnant de la saison 12 de Top Chef. Cuisine a commencé avec ma grand-mère, qui est algérienne aussi. Et du coup, c'est toutes ces épices et toutes ces saveurs que j'ai pu connaître tant petit qui ont fait que je devienne cuisinier. Avec ma grand-mère, on faisait plein de choses. On faisait chourba, brkoukes, les sphanges, mahajub, matloua, rogué, gresta. Il y en a plein, ça voltige de tous les côtés. Alors ma passion pour la cuisine, elle est tout simplement née, je pense, de ma gourmandise. J'aime manger, je dis souvent en rigolant que je suis un puits. Je pourrais manger du matin jusqu'au soir sans m'arrêter. Je crois que c'est un peu le symptôme des Algériens. Et une chose en amène une autre, ça donne envie de créer des plats, de tester des nouvelles choses, d'aller à la recherche de nouveautés et de choses que je ne connais pas. Bizarrement, quand j'ai commencé à faire à manger, j'ai commencé par la pâtisserie. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être les choses qui sont le plus faciles à faire. Je faisais souvent des macarons pour faire plaisir à mes parents à la maison. J'aime un peu moins parce que, en fait, contrairement à la cuisine, on est obligé de suivre une fiche. Alors Top Chef, c'est une sacrée histoire, un grand moment de ma vie qui restera inoubliable. Au début, je me suis dit, bon, il y a beaucoup de monde qui vont peut-être pas me prendre, mais au final, ça l'a fait. Et en fait, j'ai eu un parcours un peu compliqué parce qu'on avait une très, très belle saison avec deux candidats très talentueux. Je me suis accroché et de fil en aiguille, j'ai été au bout. Et comme dirait Rimka, je leur ai fait du mal avec le Rassal Hanout. La signature un peu méditerranéenne et algérienne, ça m'a permis d'aller au bout de ce concours. Et pour quelqu'un comme moi qui est issu un petit peu de l'immigration, qui a grandi en banlieue, où ça a toujours été un peu compliqué d'avancer, c'est un symbole qui est très fort autant pour moi, je pense, et pour les autres aussi. Ça m'a conforté et confirmé dans le fait que je suis passionné, que ça me donne encore plus envie de découvrir de nouvelles choses et me challenger d'autant plus. Alors, le plat traditionnel algérien que j'aime cuisiner le plus, j'avoue que je n'en fais pas. Ce que j'utilise, c'est plus des techniques. On va dire, je fais souvent la chorba, mais je la filtre pour cuire un agneau. Je vais utiliser une façon de faire ce plat pour mettre en condiment dans un sandwich en street food. La cuisine algérienne, c'est très, très, très technique. Et je pense qu'il faut réserver ça aux mamans et aux grands-mères. Mon livre de cuisine que j'ai appelé ma cuisine méditerranéenne, c'est un très, très grand symbole pour moi aussi, parce que c'est quelque chose qui est inscrit dans le temps. Le fait d'avoir un visage sur un livre qui est vendu international et dans des librairies, et donc il reprend un petit peu l'histoire que j'ai avec ma grand-mère, le premier chef de cuisine qui m'a fait confiance. Je parle d'Hélène Darose, je parle de mes collègues qui ont été aussi les piliers importants pour moi, de ma famille et aussi de la cuisine évidemment. Mon meilleur souvenir en cuisine, j'en ai quelques-uns, mais je crois que c'est le jour où j'étais au Shangri-la à l'époque. Un jour, on a eu une dame qui était aveugle. Elle m'a demandé en fait ce que je pouvais lui conseiller, donc je lui ai dit je vais vous préparer une assiette comme si c'était pour moi. En fait, elle s'est agrippée à mon bras et je l'ai accompagnée jusqu'à sa table. Et de loin en fait, il y avait le directeur de la restauration qui m'a vu. Il m'a dit c'est la première fois de toute mon expérience professionnelle que je vois un cuisinier se comporter de cette manière et c'est ça qu'on attend. Et donc il m'avait élu employé du moi à l'époque, je me rappelle. Les erreurs à éviter en cuisine, déjà je dirais que l'hygiène c'est très important. Et puis après il faut goûter. C'est pour ça que moi, fil en aiguille, plus les années passent, plus je m'élargis. Et voilà, donc si on ne goûte pas, on ne sait pas ce qu'on envoie. Et donc des fois, ça peut être pourri, ça peut être trop acide, trop salé, trop sucré. La chanson que j'écoute en cuisine, ça dépend de l'heure. Après j'aime bien leur mettre du Shep Hasni, du Shep Khaled. Mais vraiment, ce n'est pas des blagues. Zawania aussi j'aime bien. Je leur chante la chanson de Zawania, c'est Del Harag. Je voulais faire en mode version franco-algérienne. Ça m'est arrivé plus d'une fois de vouloir abandonner. Je pense que dans tous les métiers où il y a de l'acharnement et du challenge, c'est que ceux qui ont vraiment envie qu'ils vont au bout. Et plus d'une fois, je me suis dit, je ne suis pas fait pour ce métier, c'est trop dur. Je suis franco-algérien, donc je n'ai pas ma place ici. Ce n'est pas la cuisine que je connais. J'habite loin, je finis tard. Il y avait plein de raisons. Mais j'ai vu mes parents qui étaient derrière moi et je les remercie du fond du cœur. Parce que sans eux, je n'en serais pas là vraiment. Alors le fait de venir en Algérie, c'est toujours un pur plaisir de revenir sur l'endroit de mes racines, sentir ces odeurs, ce soleil, la Méditerranée. Le fait d'être chef invité du meilleur pâtissier de la première édition, je suis vraiment très, 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 très fier. Une émission qui cartonne, qui est superbe, remplie de talent. Et je trouve ça bien parce qu'en plus, ils font perdurer la pâtisserie algérienne orientale dans sa tradition. Et en plus, ils vont chercher la modernité et la créativité. J'espère que ça va continuer, que ça va donner des vocations et que ça va développer le côté gastronomique du dessert en Algérie. Ma devise dans la vie, j'en ai quelques-unes, mais celle que je cite souvent, c'est « Les petits ruisseaux font les grandes rivières ». Chouyème chouyère, t'arrives au bout. Ça, il faut y aller quand même. Hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada